Bonjour, je suis le père David Réveillac, je suis prêtre depuis 6 ans, je suis originaire de Livernon et je suis actuellement curé à Limogne-en-Kercy, mais bientôt curé à Gourdon. L'élément déclencheur, c'est que j'étais prêt à donner ma vie à Dieu, mais j'attendais de savoir où est-ce qu'il me voulait. Et puis, j'étais au JMJ à Rome et le pape a dit, le plus grand trésor que Dieu a donné aux hommes, c'est l'Eucharistie. Pour ça, j'ai besoin que de nombreux jeunes donnent leur vie, sinon ce trésor se perdra. Et donc, j'ai dit, il faut au moins que je vérifie s'il me veut là ou pas. Et c'est comme ça que j'ai décidé de rentrer au séminaire. J'ai trouvé un psaume qui dit, comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? J'élèverai la coupe du salut. Et je me suis dit, c'était en septembre 2000, je dirai ce psaume chaque soir. Et avant de le dire, je vérifierai qu'il m'a donné tellement de bonheur qu'effectivement, je n'aurais jamais pu faire quelque chose de mieux de ma vie. Et depuis 17 ans, je continue de dire cette prière tous les soirs et de vérifier qu'effectivement, je n'aurais pas pu être plus heureux ailleurs. Ce qui me rend heureux dans ma vie de prêtre, c'est mon temps de prière le matin quand je vais renouveler à Jésus le don de ma vie. Et puis, la messe qui a lieu chaque jour où je peux m'unir à lui qui donne sa vie pour les hommes. Ce qui me rend très heureux dans ma vie de prêtre comme pasteur, c'est toutes les personnes nouvelles que je peux rencontrer et à qui je peux être témoin de la bonne nouvelle de Jésus le sauveur qui nous conduit vers la vie éternelle. Je pense qu'il faut apprendre à aller au fond de soi en vérité, en enlevant tous les faux arguments, en enlevant tous les faux désirs, mais d'écouter particulièrement ce qu'il y a au fond de son cœur. La deuxième chose que je veux dire, c'est que quand Dieu nous appelle à une vocation spécifique, il donne un bonheur inouï à la hauteur de ce qu'il demande de quitter et de ce qu'il demande de donner. Il comble, il comble au-delà de toute mesure. Et donc, on ne peut pas être déçu de répondre à son appel. Voilà, alors comment être sûr d'être fidèle toute sa vie à un don comme ça ? Moi, j'ai mesuré que c'était ma prière de chaque jour, c'est-à-dire je sais que chaque matin, avant même de quitter ma chambre, ma prière va être le renouvellement de ce jour où j'ai tout donné, qui d'ailleurs n'était pas le jour de mon ordination, mais le jour où j'ai répondu oui à l'appel du Seigneur au fond de mon cœur. Et je renouvelle chaque jour ce don et je retrouve ma joie là. Et du coup, que la journée qui se présente soit belle ou pénible, qu'elle soit trop chargée ou alors très tranquille, ma joie, elle est là, elle est dans le don de ma vie de chaque matin, qui me rend, enfin qui me comble de joie et qui me garantit que toute ma vie, je pourrais continuer de le vivre. Merci.